Sous-titrage ST' 501 Je suis très fier parce que je l'ai enregistré d'une manière différente qu'à l'habitude. D'habitude je proposais des guitares en voix ou des pianos en voix. Je l'ai montré à la maison de disques et je travaillais avec un réalisateur. On appelait des musiciens et ça jouait comme ça cette fois-ci. J'ai présenté des guitares en voix à mes musiciens et on est rentré en studio directement. On a tout fait comme ça. Et j'ai donné ce package-là, toutes ces chansons-là, à une réalisatrice qui s'appelle Edith Fambuena. Et donc voilà, on s'est amusé comme des petits fous sur ce disque-là. Et c'est encore autre chose. C'est autre chose, ça ne ressemble pas à mes anciens disques. Mais c'est toujours autour de ma vie ou alors c'est quelque chose qui est tombé juste à côté de moi. La difficulté avec un clip, c'est qu'il y a plusieurs... Moi j'adore l'image, mais si je veux aller complètement au bout de mes idées, ça ne sera jamais retenu. Parce qu'on a des contraintes pour que ça puisse passer par exemple en télé. On a des contraintes et techniques et même d'idées. Parce qu'il y a des choses qui me plaisent et qui peuvent être peut-être trop trash. Ça ne passera pas. Donc l'idée c'est de trouver le réalisateur qui va aller au plus près pour servir la chanson évidemment. Et pour donner envie aussi. Donc c'est très publicitaire aussi un clip. Mon clip préféré est un clip qui ne devait pas être un clip. J'avais un concert au Bataclan d'ailleurs en 2004. Et Christophe Miossec, mon ami chanteur, est venu me voir pendant le concert. Et à la fin, on est allé faire les fous dans une voiture à l'arrêt devant le Bataclan. Elle ne bougeait pas. Et on a mis une de mes chansons à fond. Elle m'a dit. Et le réalisateur, ce soir-là on filmait le concert. Le réalisateur du concert est venu nous filmer sans calculer. Et nous on chantait comme des fous dans la voiture. Et on a regardé ça après, on a dit mais c'est un clip quoi. Et on a montré ça à la maison de disques, ils ont dit mais ça ne va pas aller, vous êtes cinglés, on ne peut jamais montrer ça. Alors ils n'ont pas voulu le retenir, sauf que ça a été passé sur MTV, des chaînes espagnoles, des chaînes en Europe un peu partout. Sauf évidemment ici en France. Mais c'est peut-être mon clip préféré. J'ai un clip aussi, enfin j'en ai plein qui me plaisent. Le dernier me plaît beaucoup. Avec Ian Oran, le dernier sur I want to, l'album me plaît beaucoup. Il y en a plein qui me plaisent en fait. Il y en a un qui est incroyable aussi, pour plein de raisons. On l'a tourné en Arizona, au milieu du désert. Et la chanson s'appelle L'amour est éternel. Et je ne vais pas la raconter, il faut aller le voir. Je vous jure qu'il me plaît beaucoup ce clip. J'aime travailler avec les mêmes personnes, mais d'un commun accord au bout d'un moment avec ces personnes. On décide de faire une pause, de passer à autre chose, de ne pas se répéter. Au niveau des clips, j'essaie de réfléchir. J'ai travaillé, en tout cas le dernier je l'ai fait avec Ian Oran, un grand photographe et un grand réalisateur aussi. Et on sait que c'est le début d'un chemin tous les deux. On sait qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Moi j'aime bien parce que c'est pas juste, tiens on se voit une journée, on fait ça, on s'en va. C'est une vraie histoire d'amour en fait. Parce que pour retranscrire, pour coller, comme tu disais, le plus à la musique, il faut que le réalisateur arrive à plonger dans mon cœur et savoir exactement être avec moi. Et ça, ça prend du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada